L'articulation du genou L'articulation du genou est une articulation synoviale qui unit le tibia, le fémur et la facola. Elle comprend deux articulations, l'articulation fémorotibia de type bitondylé et l'articulation fémoropatulaire de type gênerie. Elle doit allumer deux impératifs contradictoires, une stabilité et une grande mobilité pour permettre la marche et les activités sociaux. Surface articulaire Les surfaces articulaires sont formées par des surfaces articulaires de l'extrémité distale du genou, la surface articulaire de la facola et les surfaces articulaires tibia supérieures et deux munis articulaires. Surface articulaire de l'extrémité distale du genou, les condyles fémoraux sont unis en avant par une surface articulaire de la surface patulaire et séparées en arrière par une profonde dépression de la face intercondyre. Surface patulaire La surface patulaire est située sur la face antérieure de l'extrémité distale du genou, mais elle déborde sur la face inférieure de cette osse. Elle présente deux joues séparées par une gorge sagittale. Les deux joues sont convexes de haut en bas et transversalement et inclinées vers la gorge. Mais la joue latérale est plus étendue, plus large et plus saillante en avant que la joue médiane. Elle s'articule avec les facettes articulaires de la patulaire. Condyles fémoraux Les condyles fémoraux sont deux grandes salides osseuses légèrement divergentes et déportées en arrière et latéralement. Mais le condyles médial est plus déjouté en dedans que le condyles latéral ne l'est en dehors. Il est aussi plus long et plus étroit que le condyles latéral. Les surfaces articulaires s'effondrent sur les faces inférieures et postérieures des condyles. Elles décrivent une courbe spirale dont le rayon de courbure décroît progressivement d'avant en arrière. La surface médiale est plus longue de 2 cm que celle du condyles latéral. Ces surfaces sont séparées des joues latérales de la surface partenée par deux petits sillons qui s'étendent obliquement d'avant en arrière, dévorent l'intérieur des condyles à l'extrémité antérieure de la fosse intercondyles. Le sillon médial est un peu plus antérieur que le sillon latéral. Les surfaces articulaires du fumeur sont revêtues d'une couche de cartilage mince sur les bords, épaisse au niveau de la gorge et de la surface partenée, et sur la partie moyenne des condyles où elle atteint 3 mm d'épaisseur. Surface articulaires, tibiales supérieures. La face supérieure des condyles du fumeur présente 3 parties, 2 latérales articulaires, les surfaces articulaires tibiales supérieures, et une moyenne non articulée, l'espace intercondyles. Les surfaces articulaires tibiales supérieures présentent la forme d'une dépression emballée à grand axe antérieure postérieure. La surface articulaire médiale est plus concave, plus longue et plus étroite que celle de la surface latérale. Les deux surfaces sont revêtues d'une couche de cartilage, plus épaisse à la partie centrale qu'à la périfée. Cette couche se relaie sur l'éminence intercondylaire jusqu'au tubercule correspondant. L'espace intercondylaire comporte 3 parties, une moyenne non articulaire d'éminence intercondylaire, et 2 ailes intercondylaires antérieures et postérieures. L'éminence intercondylaire est une saillie osseuse et régulière plus rapprochée du bord contérieur que du bord contérieur et condylaire. Elle est constituée par deux saillies, les tubercules intercondylaires médiales et latérales. Le tubercule médial est généralement plus saillant que le tubercule latérales. Les ailes intercondylaires sont deux surfaces irrégulières, triangulaires, qui vont en s'élargissant à mesure qu'on s'éloigne de l'éminence intercondylaire. L'aile intercondylaire contérieur et large et horizontale, l'aile intercondylaire postérieur et l'aile intercondylaire inclinée, on va y on a gué, les deux ailes intercondylaires donnent insertion au ligament courroisé du genou et au menisque de l'articulation du genou. Les deux menisques médiales et latérales sont des fibrocartilages, sublulés, prismatiques trigonulés et recourbés en forme de croissants. Ils sont interposés entre les surfaces articulaires du fémuraux et l'utilien en bas, donc ils assurent la congruence. Ils présentent une face supérieure en cas en rapport avec les condyfémuraux, une face inférieure appliquée sur la partie périphérique des surfaces articulaires du bien supérieur, une face externe convexe, épaisse et qui est aberrante à la capsule articulaire, un bord inter mince et tranchant, et dont la concavité regarde le centre de la surface articulée. Ils présentent deux corps, l'une antérieure et l'autre postérieure, d'où parlent quelques trouceaux fibreux qui unissent le menisque à l'espace intercondylaire correspondant. Les deux menisques diffèrent l'un de l'autre par leur forme et leur attache qui vient. Le menisque médial a la forme d'un C très ouvert, donc il faut toujours se reporter à L, M, L c'est latéral, L c'est médial, C est O et en avaise, donc le latéral a la forme de O et le médial a la forme de C. Donc le menisque médial a la forme d'un C très ouvert, La corne antérieure s'attache par l'intermédiaire du ligament meniscal antéromédial sur le rebord antérieur de l'air intercondylaire antérieur, en avant du site d'insertion du ligament croisé antérieur. La corne postérieure s'attache par l'intermédiaire du ligament meniscal postéromédial sur l'air intercondylaire postérieur, en avant du site d'insertion du ligament croisé postérieur. Le menisque latéral, le menisque latéral est plus petit, est plus mobile que le menis médial, il a la forme d'un haut presque complet. La corde antérieure s'attache par l'intermédiaire du ligament meniscal antéro-latéral sur l'air interconduinaire antérieure en dehors du site d'insertion du ligament croisé antérieur. La corde postérieure s'insère par l'intermédiaire du ligament meniscal postéro-latéral sur l'air interconduinaire postérieure jusqu'en l'arrière d'étumé tout l'interconduinaire. Les ligaments meniscal-fémoraux antérieurs et postérieurs se détachent de la corde postérieure du ligament croisé postérieure ils longent des faces antérieures et postérieures du ligament croisé postérieure et se terminent sur la face axiale du condyle médial, bien sûr confondue avec le ligament croisé postérieure. Les deux menisques sont réunis en avant par une bande rétribueuse à direction transversale le ligament transverse du genou, ce ligament, forme de frappe antérieure d'hémice. Surface articulaire de la patola, la surface articulaire occupe les trois quarts supérieurs de la face postérieure de la patola et est divisé en deux versants par une crête sanitaire. Le versant latéral ou facette latéral est plus étendu que la facette médial. Les deux surfaces articulaires et la crête s'articulent avec la surface articulaire patolaire du genou. Moyens d'union. Les moyens d'union sont représentés par une capsule articulaire, un plan fibre antérieure, un plan fibre postérieure, des ligaments colatéraux et des ligaments coloisés. Premièrement, la capsule articulaire. La capsule articulaire est formée d'une membrane fibreuse et d'une membrane synoviale. La membrane fibreuse est un manchon fibreux qui s'insère sur le pourtour des surfaces articulaires et à quelques millimètres, sauf sur la face antérieure, elle s'épend jusqu'à 15 millimètres à peu près de la surface articulée jusqu'au muscle articulé du genou. La membrane synoviale recouvre la face profonde de la membrane fibreuse et s'attache à la limite du revêtement cartilageux. Elle est interrompue au niveau de la patolaire et au niveau des ministres. En avant et au-dessus de la patolaire, elle constitue la bourse synoviale supramatelaire. Latéralement, elle est divisée en deux étages par des ministres. En avant et au-dessus de la patolaire, elle s'invagie dans la fosse intercompilaire et se réfléchit sur les ligaments coloisés, laissant ses structures à l'extérieur de la cavité articulée. En avant et au-dessus de la patolaire, la membrane synoviale tapisse le corps un peu, formant un pli synovial, le pli synovial infrapatolé, tendu du bol inférieur de la patolaire à la fosse intercompilaire. Ce pli se prolonge latéralement par des plis à l'air qui se fixent sur les bols latéraux de la patolaire. Les ligaments colatéraux. Premièrement, le ligament colatéral tibial. Le ligament colatéral tibial est constitué d'une longue bande fibreuse de 10 à 12 cm de longueur, plus large à sa partie moyenne qu'à ses extrémités. Il s'insère au haut sur l'épicondyle médial du fémur, en avant de l'insertion du ligament fémoropatolaire médial. De là, le ligament se porte obliquement en bas et en avant. Il est bien individualisé à sa partie contérieure, où il est formé de fibres longues fémoropatibiales. Et ces fibres sont indépendantes de la capsule articulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adhérence avec la capsule articulaire. Par contre, il est constitué de fibres courtes, adhérentes à la capsule articulée et hominisque articulée, formant le fémoropatibial et le fémoropatibial. Les fibres les plus profondes forment un faisceau tibio-tibial sous lequel s'engage le tendon réfléchi du muscle semi-membrané. Le faisceau fémoropatibial se termine sur la partie supérieure de la face médiale du tibial, sur un champ rigueux de 5 cm de hauteur, situé en avant du bord médial du tibial et en arrière des muscles de la part d'or. Ligament prodatéral fibrilé. Le ligament prodatéral fibrilé est un cordon arrondi de 5 à 6 cm de longueur et de 5 mm d'épaisseur. Il s'insère en haut sur l'épicondyle latéral du fémur, au-dessous de l'insertion du ligament fémoropatibial latéral. De là, il descend obliquement en bas et en arrière et se termine sur la face latérale de la plexe de la tête fibrilée au-dessus de l'insertion du tendon du biceps fémoropatibial. Ce qui fait que la lésion du ménisque et du ligament prodatéral fibrilé sont souvent associées. La lésion du ménisque latéral et du ligament prodatéral fibrilé sont toujours presque dissociées. Le ligament prodatéral fibrilé et le ligament prodatéral fibrilé sont homoisés dans le plan ségétal. Parce que ce ligament est oblique en avant et ce ligament est oblique en arrière. Donc un oblique en avant, l'autre oblique en arrière. Donc ils sont croisés dans le plan ségétal. Ligament croisé. Les deux ligaments croisés antérieurs et postérieurs sont deux cordons fibreux, courts, de 3,8 cm à peu près, très épais, qui s'étendent de l'espace intercondylaire du tibia à la fosse intercondylaire du fémur. Le ligament croisé antérieur s'insère sur l'air intercondylaire antérieur, en avant du tubérule intercondylaire médial et en arrière du ligament miniscale antéro-médial. De là, le ligament se porte au haut, en arrière et en dehors, presque horizontal. Il se termine sur la face axiale du condylaire latéral du fémur. Le ligament croisé antérieur est croisé avec le ligament collatéral fibrilé dans le plan ségétal. Parce que ce ligament est oblique en arrière et ce ligament est oblique en avant. Donc, ils sont croisés dans le plan ségétal. Le ligament croisé antérieur est parallèle au ligament collatéral tibial dans le plan ségétal. Donc, ce ligament est oblique en bas et en avant. Et ce ligament a une direction de haut en bas, donc oblique aussi en bas et en avant. Les deux sont oblique en bas et en avant, donc ils sont parallèles dans le plan ségétal. Le ligament croisé postérieur est plus puissant que le ligament croisé antérieur. Il s'assied sur la partie postérieure de l'air intercondylaire postérieur. De là, le ligament se porte en haut, en avant et en dedans, presque vertical. Il se termine sur la face axiale du condyle médial du fémur. Le ligament croisé postérieur est croisé avec le ligament collatéral tibial dans le plan ségétal. Les deux ligaments croisés sont trop croises dans le plan ségétal et dans le plan transversal. Donc, on va expliquer ça. Dans le plan ségétal, le ligament croisé postérieur est presque vertical. Le ligament croisé antérieur est presque horizontal, donc ils sont croisés comme ça. Dans le plan transversal, maintenant. Le ligament croisé postérieur est oblique de dehors en dedans. Le ligament croisé antérieur est oblique de dedans en dehors, donc il est oblique en dehors. Donc, ils sont croisés dans le plan transversal. Les lésions meniscales sont relativement fréquentes. Elles se traduisent par un blocage suivi d'idarthrose. Elles intéressent plus souvent le menisque médial, puisque le menisque médial est adhérent au ligament collatéral tibial. Et tout mouvement de latéralité qui peut entraîner une lésion du ligament collatéral tibial peut entraîner une lésion du menisque médial. Le plan fibreux antérieur est constitué par les rétinaculants patelaires médial et latérales, le tendon du quadriceps fémoral et le ligament patelé. Donc, le tendon du quadriceps fémoral est situé en avant et dont les fibres superficielles passent en avant de la patola et participent à la constitution du ligament patelé qui est formé par des fibres propres depuis la patola jusqu'au tibia et des fibres superficielles extracelles qui proviennent du tendon du quadriceps fémoral. Le rétinaculant patelaire médial est formé de trois faisceaux, deux faisceaux qui proviennent du muscle vaste médial et un faisceau qui provient de la patola. Le muscle vaste médial descend assez bas au niveau du genou, il se divise en deux faisceaux, un faisceau oblique qui se termine sur la capsule articulaire et un faisceau vertical qui se termine sur le bord médial de la tuberosité tibia et le troisième faisceau est indépendant, il s'insère sur le bord médial de la patola et il se termine sur l'épicondyle médial du genou, donc en arrière du cycle d'insertion du ligament colatéral tibia. Le rétinaculant patelaire médial est formé de trois faisceaux, un faisceau oblique qui s'insère sur la capsule articulaire, un faisceau vertical qui s'insère sur le bord médial de la tuberosité tibia et un faisceau horizontal qui est représenté par le ligament femoro-patelaire médial qui s'étend du bord médial de la patola à l'épicondyle médial du fumeur en arrière du cycle d'insertion du ligament colatéral tibia. Le rétinaculant patelaire latéral est calqué pratiquement sur le précédent, il est formé de trois faisceaux, deux qui proviennent du muscle vaste latéral et qui descendent moins bas que celui du vaste médial. Le muscle vaste latéral se divise en deux faisceaux, un faisceau oblique qui se termine sur la capsule articulaire et un faisceau vertical qui se termine sur le bord latéral de la tuberosité tibia. Le troisième faisceau s'étend du bord latéral de la patola à l'épicondyle latéral du fumeur au-dessus de l'insertion du ligament colatéral tibia. Le plan fibreux postérieur est formé par deux ligaments qui renforcent la face postérieure de la capsule articulaire, le ligament poplité oblique et le ligament poplité articulaire. Le ligament poplité oblique est une extension du tendon du semimembraneux, ce ligament se dirige obliquement en haut et en dehors, s'épanouit en éventail sur la coque candylaire latérale de la capsule articulaire, sur la fabula et sur la ligne intercondylaire. Le ligament poplité arché s'insère sur l'apexe de la tête tribulaire, de là il se dirige au haut et se divise après un court trajet en deux faisceaux, un faisceau vertical et un faisceau arché. Le faisceau vertical se perd sur la coque candylaire latérale de la capsule articulaire et sur la fosse intercondylaire. Le faisceau archéforme s'inclime en bas et se fixe sur la face postérieure du tibia, il détermine une arcade sous laquelle passe le muscle poplité. Mécanisme articulaire, la statique articulaire, donc en station de bout, la stabilité de l'articulation du genou dépend de la direction des contraintes, du système capsuloligamenté et miniscale, ainsi que des muscles périarticulaires du genou. La stabilité sagittale consiste à stabiliser les positions de flexion et d'expansion du genou. Elle est assurée par des ligaments croisés et surtout par le muscle poidriceps le moins. La stabilité frontale consiste à stabiliser les positions de varus et de valgus du genou. Elle est assurée par les ligaments colatéraux, le tractus iliotibia et les muscles de la patte la stabilité horizontale. La stabilité horizontale consiste à stabiliser les positions de rotation. Elle est assurée par des formations capsulées, ligamentées, miniscales et musculées. Dynamique articulée, l'articulation du genou présente un degré de liberté principale qui permet des mouvements de flexion et extension et deux degrés de liberté accessoire qui permettent des mouvements de rotation et de légers mouvements passifs de latéralité. Donc vous trouvez le détail dans les livres d'anatomie. Autre mouvement, mouvement de glissement entéro-postérieur, les mouvements de glissement entéro-postérieur du tibia sur le fumeur traduisent la résion des ligaments croisés. Les ligaments croisés antérieurs et postérieurs se relâchent au début de la flexion du genou. Ils se tombent lorsque la flexion dépasse 60 degrés. Lorsque le genou est fléchi à 90 degrés, le ligament croisé antérieur s'oppose au déplacement antérieur du tibia sur le fumeur. Sa rupture s'accompagne d'un tiroir antérieur d'au moins 1 cm. Dans la même position, c'est-à-dire lorsque le genou est fléchi à 90 degrés, le ligament croisé postérieur s'oppose au déplacement postérieur du tibia sur le fumeur. Sa rupture s'accompagne d'un tiroir postérieur d'au moins 1 cm. Dans l'extension du genou, les ligaments colatéraux et les ligaments croisés sont pendus. Ils contribuent donc tous à empêcher l'hyperextension du genou. Dans la flexion du genou, les ligaments colatéraux sont détendus. Les ligaments croisés sont détendus au début de la flexion et pendus lorsque la flexion dépasse 60 degrés. de la flexion de les élus. Merci.